Donc quatrième partie de notre série bien rédigée les notions essentielles de géométrie. Donc nous allons répondre à la question 5, calculer la longueur BD arrondie au millimètre près. Et à la question 6, calculer la mesure de l'angle BAE. Donc pour cela, nous allons commencer pour calculer la longueur BD. Donc nous savons ici que nous avons un triangle rectangle, donc que le triangle ABD est rectangle en B. Nous savons aussi que AB fait 4,5 cm et que l'angle DAB est égal à 30 degrés. Donc comme nous sommes dans un triangle rectangle, nous allons pouvoir utiliser la trigonométrie. Donc nous avons dans ce triangle là, l'angle DAB. Nous connaissons ici son côté adjacent et nous cherchons son côté opposé. Donc adjacent, opposé, ça nous fait utiliser la tangente. Donc nous allons mettre en place la rédaction. Donc nous sommes dans le triangle ABD rectangle en B, pour pouvoir utiliser la fonction tangente. La tangente DAB est égale au côté opposé DB sur le côté adjacent AB. Donc nous l'écrivons en toutes lettres. Nous remplaçons par les données de l'énoncé. Donc tangente 30 degrés est égale à BD sur 4,5. Et nous allons maintenant pouvoir trouver la longueur BD. Pour cela, nous pouvons utiliser le produit en croix en écrivant que tangente 30 degrés est égale à tangente 30 degrés sur 1. Donc le produit en croix nous donne que BD est égale à tangente 30 fois 4,5 divisé par 1. Mais nous pouvons ne pas écrire ce divisé par 1 et écrire directement que BD est égale à 4,5 fois tangente 30 degrés. Donc nous allons utiliser la calculatrice pour calculer la longueur BD. Donc nous utilisons 4,5 fois tangente 30 degrés. Et nous obtenons 2,5, 9, 8, 0. Donc nous devons une valeur approchée de BD arrondie au millimètre près. Donc nous allons donner BD égale 2,6 centimètres. Donc nous allons passer à la question suivante. Donc la question 6, calculer la mesure de l'angle BAE. Donc l'angle BAE qui se trouve ici. Donc pour cet angle BAE, nous sommes aussi dans un triangle rectangle BAE qui est rectangle en B. Donc l'angle est ici. Nous connaissons ici l'hypoténuse de ce triangle et nous cherchons l'angle BAE. Mais nous connaissons aussi la longueur AB qui fait 4,5 centimètres, qui est le côté adjacent à cet angle. Donc adjacent et hypoténuse, nous allons pouvoir utiliser le cosinus. Donc nous mettons en place la rédaction. Toujours pareil, pour utiliser le cosinus, nous devons être dans un triangle rectangle. Ce qui est bien le cas ici. Nous écrivons la formule du cosinus en toutes lettres. Donc le cosinus de l'angle BAE est égal au côté adjacent AB sur l'hypoténuse AE. On remplace par les données de l'énoncé. Donc AB vaut 4,5 et AE vaut 9. Et maintenant, nous allons chercher la mesure de l'angle BAE. L'angle BAE est l'antécédent par la fonction cosinus de 4,5 sur 9. Donc nous allons utiliser la touche seconde et cosinus qui nous fait apparaître arc cosinus qui va nous donner l'antécédent de 4,5 divisé par 9 par la fonction cosinus. Cet antécédent est égal à 60 degrés. Donc nous pouvons conture que l'angle BAE est égal à 60 degrés.